... Que peuvent bien avoir en commun aimer Césaire, immense poète et dramaturge martiniquais, des Jean-Nigault, les modestes instituteurs, ayant enseigné dans le Haut-Sénégal à la fin des années 1920, avant de rentrer en Corse pour y devenir l'un des chefs de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Tous deux sont des insulaires enracinés et hommes du refus. Ils rejettent très clairement le colonialisme et les souffrances infligées aux plus faibles. Tous deux aiment passionnément l'Afrique. Communiste, il dénonce les méfaits du capitalisme qui broie hommes et civilisations. Si nous avons décidé de rapprocher ces deux penseurs lumineux empreints d'humanisme, c'est tout simplement pour rappeler que derrière la grandeur de ces hommes que l'on se plaît à célébrer pour leurs engagements et leurs sacrifices, il y a l'idée pour et par laquelle ils vivent et meurent. Celle d'un monde plus juste, plus libre, plus respectueux des différences. Nous avons demandé à des auteurs corses d'aujourd'hui d'être par leurs plumes à la confluence de la pensée de ces bâtisseurs que furent Négaulier et Césaire, pour nous éclairer sur leur parcours idéologique, philosophique, mais aussi poétique. Nous, corses et italiens réunis, polyphonistes et jazmènes voulons contribuer à mettre en relief les idéaux et les rêves de ces princes dénués en proposant une musique métissée qui n'est celle de personne, précisément parce qu'elle est celle de tous. qui n'est pas une musique métissée Aimé Césaire, fils de familles nombreuses de Basse-Pointe, au nord-est de la Martinique, est né le 26 juin 1913. Son père est un petit fonctionnaire tandis que sa mère est couturière. Il se distingue par de brillantes études au lycée Schulcher de Fort-de-France avant de poursuivre au lycée Louis-le-Grand à Paris en tant que boursier du gouvernement français. Me rendre en France était pour moi la promesse d'une libération, une possibilité, un espoir d'épanouissement. Autrement dit, contrairement à beaucoup de camarades de ma génération, j'avais constamment le sentiment que je vivais dans un monde fermé, étroit, un monde colonial. C'était mon sentiment en premier. Je n'aimais pas cette Martinique. Et quand j'ai pu partir, ce fut avec plaisir. Adieu, pensais-je. Adieu, pensais-je. Jean-Ligoli, né le 4 septembre 1899 à Saint-Gavine-aux-Digarbigny. Ses parents tiennent l'épicerie du village. Son parcours scolaire débute à l'école communale, se poursuit au cours complémentaire à Lévis et est couronné de succès par son entrée à 17 ans à l'école normale. Il entame sa carrière d'instituteur dans le nord de l'île avant d'être nommé en 1923 dans son village natal. C'est cette même année que naîtra Don Jacques, premier enfant avec Marie-Jeanne, institutrice également. Alors que leur voix semble toute tracée, Jean-Ligoli rêve à d'autres horizons, d'autres espaces. Son épouse et lui prennent la décision de quitter l'île pour enseigner aux colonies. 13 février 1925. Départ. C'est triste quand même. Partir, n'est-ce pas mourir un peu ? Nous allons vers l'inconnu. Pourtant, je sens au fond de moi-même ce bien-être du voyageur assoiffé qui commence à se désaltérer à une source claire et bien fraîche. Ah, cette soif de voyage ! Enfin, je vais appliquer mes lèvres brûlantes à la coupe tant désirée. Ils arrivent en Afrique occidentale en 1925. C'est là et cette même année que leur fille française naîtra. s'il y en a s'il y a s'il y a s'il y a Les gens ne sont pas de la main, les gens ne sont pas de la main, les gens ne sont pas de la main dans les nuits de la main, dans les choses de la main et les bâtiments de la main. Les gens ont été éclatifs dans les rires des gèles de l'autre. Les autres à l'armoire, les idées, ne sont pas éclats à la fronte contre un destiné. Sous-titrage MFP. 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 J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Il découvre peu à peu que l'école de Jules Ferry est incapable de répondre favorablement aux aspirations et besoins des populations africaines. Il n'y aura pas d'élève noir. Il ne peut y avoir que l'élève Peul, Bambara, Malinke, Mossi. Une première remarque pertinente, même si à l'époque Jean-Nigo les reprend toujours à son compte, le discours sur l'instinct de la race et donne pour mission à l'école de former des Français. Sous-titrage MFP. En 1934, Césaire et bien d'autres, dont Senghor, Diop et Damas, fondent le journal L'étudiant noir, où apparaîtra pour la première fois le concept de négritude. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière, avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ses débris de cultures assassinées. ... Le projet d'assimilation culturelle de la France et d'autre part la dévalorisation de l'Afrique et de sa culture. « Maintenir le cap sur l'identité, je vous en donne l'assurance, ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans une sorte de solipsisme communautaire ou dans le ressentiment. Notre engagement n'a de sens que s'il s'agit de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. » « Aimer et César défend un humanisme actif, concret, destiné à tous les opprimés de la planète. » « Je vis une belle belle, comme je vis un peu, je vis une belle belle, si je vis une belle ouende de l'avenir, et je vis une belle belle, on ne vis une belle, je vis une belle, « Côté d'ici, Sous-titrage ST' 501 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 Ayant réussi en 1935 le concours d'entrée à l'école normale supérieure, Césaire passe l'été en Dalmatie où il commence à écrire le cahier d'un retour au pays natal. Je viendrai à ce pays mien et lui dirai, embrassez-moi sans crainte, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaisse au cachot du désespoir. En 1937, il épouse une étudiante martiniquaise, Suzanne Roussy. Licencié à ce lettre, il rentre en Martinique en 1939 pour enseigner, tout comme son épouse, au lycée Schölscher. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, et que nous n'avons rien à faire au monde. L'homme est finie, et que nous n'avons rien à faire au monde. Peu à peu conscience des abus de la colonisation, de ses excès, mais aussi de l'abîme entre ce qu'il souhaite apporter à l'Afrique et la réalité de l'exploitation coloniale. Ce sont toujours les mêmes qui travaillent d'un bout de l'année à l'autre. Et dans quelles conditions ? Je travaille du matin 5h au soir 7h sans interruption, avec une demi-heure de repos midi. Ils devraient être nourris, ils ne le sont pas. Alors, au bord de la route, sans aucun abri, exposés au froid, car en décembre et janvier il fait très froid par ici, les pauvres malheureux cuisent tant bien que mal une poignée de mille, et s'étendent moitié sur le bord du fossé. C'est écœurant de voir ces éreintés avec de la fièvre, des pneumonies allongées pêle-mêle sur le bord de route. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1935, Jean-Igoul quitte l'Afrique. Son épouse malade a besoin de soins qu'elle recevra à Paris, où il enseignera quelque temps. Elle décédera malheureusement peu après, précipitant son retour en Corse, où il occupera un poste à Olmet, puis Propriam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La situation de la Martinique à la fin des années 30 est celle d'un pays en proie à une aliénation profonde. C'est en réaction à ce statu quo culturel que le couple Césaire, épaulé par René Ménil et Aristide Maugé, fondent la revue Tropique en 1941. Son projet est la réappropriation par les Martiniquais de leur patrimoine culturel. « La poésie révèle l'homme à lui-même. Ce qui est au plus profond de moi-même se trouve certainement dans ma poésie, parce que ce moi-même, je ne le connais pas. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un couloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. » Pour nommer le nègre fondamental, il influencera bon nombre d'auteurs, tant par sa poésie que par sa pensée. «C'est l'homme de l'enfant du pays, que l'onvoie d'un pays. Ça, c'est aussi un pays. Je ne suis pas luz. Je ne suis pas de tout, il nègre de neve, on va dans un pays, un pays d'acqua lampante, qui fait desaineté un pays. Sous-titrage ST' 501 Parado die Libertas 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 Tu m'altru mondo è promenuée. Amo viola, Fino di oro, Sì ad piedi, Pianto le oro, Morio sorrisi, Sorrisi, Ebeda cezi, Iostrivi, Ebeda cezi, Iostrivi, Iostrivi, Ebede... Iostrivi... Ebede... ... Iostrivi, ebede... ... ensurei in Brilliantia, Le dernier des soleils tombe Où se couchera-t-il sinon moi ? À mesure que se mourait toute chose Je me suis, je me suis élargi comme le monde Et ma conscience plus large que la mer Dernier soleil J'éclate, je suis le feu, je suis la mer Le monde se défait, mais je suis le monde Aimé Césaire meurt le 17 avril 2008 au matin Il restera dans les mémoires le nègre fondamental Et l'un des plus grands poètes de langue française du XXe siècle Relative dans les语 musik M queda, de kiaude à dormitain M queda, de kiaude à dormitain Enriches le matin, enriches le matin Sous-titrage ST' 501 ... 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